Salut à toi et bienvenue dans la suite de ce test de géométrie. On va parler toujours de triangles semblables et triangles isométriques et on reprend donc ici avec le problème numéro 17. Alors oui c'est vrai, dans les vidéos précédentes on a déjà parlé de triangles semblables, triangles isométriques, triangles superposables. Donc si t'es à l'aise déjà sur cette notion, tu vas pouvoir avancer assez vite dans cette vidéo. Par contre, si t'es encore un peu hésitant, il n'y a pas de problème, et bien au contraire. Cette vidéo c'est l'occasion de s'exercer un peu plus, de préciser les notions et je te fais confiance pour bien progresser sur ce point à travers cette vidéo. Donc c'est parti, question 17. Quelle est la proposition qui décrit le mieux les triangles ci-dessous ? Alors on voit deux triangles, chacun a un côté de longueur 8, voilà. Le triangle de gauche a un angle de 60 degrés et un angle droit. Le triangle de droite a un angle droit et un angle de 30 degrés. On sait bien sûr que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, ce qui nous permet facilement de calculer la valeur, la mesure de l'angle qui n'est pas indiqué. Donc dans le triangle de gauche, on a 180 moins 90 moins 60, ce qui nous donne 30 degrés. Donc l'angle au sommet là-bas vaut 30 degrés, je l'ai écrit en rouge. Et pour le triangle de droite, très logiquement, on a un angle de 90, un angle de 30. Et donc on voit que c'est les mêmes angles que le triangle de gauche, on obtient tout simplement 60 degrés. On a donc deux triangles qui ont les trois angles de même mesure, c'est par définition deux triangles semblables. Trois angles de même mesure, c'est deux triangles semblables. Et donc c'est à ce moment qu'il faut se rappeler de la définition des triangles semblables. En plus d'avoir les angles de même mesure, le rapport des côtés correspondants est identique. Et donc par exemple, si on prend l'hypoténuse, ici, on a d'un côté 8 et de l'autre côté 8, ce qui veut dire que le rapport entre les côtés correspondants vaut 1. Et donc en fait que les côtés, chaque côté correspondant de ce triangle est égal. Donc on a bien deux triangles qui sont identiques, qui sont superposables. C'est ce qu'on appelle les triangles isométriques. Je vais l'écrire ici, isométriques. Alors on aurait pu le voir ici aussi, simplement en calculant la longueur des côtés par trigonométrie, sinus et cosinus. Et donc parmi les réponses proposées, c'est bien semblable et isométrique, la réponse A, qui est la bonne réponse. Ok, problème suivant. Laquelle des propositions suivantes est nécessairement vraie si triangle GHI, donc le triangle GHI, est semblable au triangle JKL ? Donc ce symbole, cette espèce de tilt, c'est parfois utilisé pour raccourcir l'expression semblable. Alors, première proposition, les deux triangles sont scalennes. Alors, si on revient à la définition, on se rappelle que deux triangles semblables, c'est deux triangles qui ont la même mesure, les angles de même mesure, pardon, et qui ont le rapport des côtés correspondants égaux. Donc, est-ce que ces triangles sont nécessairement scalennes ? Non. Par exemple, on peut avoir des triangles isocèles ou des triangles rectangles ou que sais-je encore. Il n'est pas du tout nécessaire d'être scalenne pour être semblable. On peut être semblable sans être scalenne, donc bien sûr, cette première réponse est fausse. Réponse B, les deux triangles ont exactement un angle aigu. Bon, ben là, on a la preuve déjà sur la figure que c'est faux, puisqu'on a trois angles aigus sur ces deux triangles et ils sont semblables. Donc, on peut rayer cette figure, cette réponse, pardon. Réponse C, les deux triangles ont au moins un côté parallèle. Alors là, ça n'a rien à voir non plus. Pourquoi ? Parce que des triangles semblables peuvent être tournés l'un par rapport à un autre, ils peuvent être translatés. Donc, la position du triangle l'un par rapport à l'autre n'a pas d'importance. C'est les angles et le rapport des côtés qui a de l'importance. Donc, cette réponse C est également fausse. Et enfin, dernière réponse, le D, la D, pardon, les côtés correspondants sont proportionnels. Donc, bien sûr, c'est la bonne réponse, puisque ça fait partie de la définition des triangles semblables. Et on passe à la suite. Ok ? Dans les figures ci-dessous, AC est égal à DF. Donc, on a deux triangles, ABC, DEF, et on nous dit AC, donc ce segment, est égal à DF, ce segment. Et les angles A et D sont égaux. Donc, on a cet angle qui est égal à cet angle. Quelle propriété supplémentaire est suffisante pour prouver que les triangles ABC et DEF sont identiques ? Donc, deux triangles identiques, c'est deux triangles superposables. C'est aussi ce qu'on appelle les triangles isométriques. Donc, petit rappel là-dessus, je file sur Wikipédia. Donc, caractérisation des triangles isométriques. On a deux caractérisations qui sont utiles ici dans ce problème. Premièrement, deux triangles sont isométriques lorsqu'ils ont un côté de même longueur compris entre deux angles de même mesure. Donc, si je reviens au problème, par exemple, si on pouvait dire que l'angle C était égal à l'angle F, alors on aurait un côté de même longueur compris entre deux angles de même mesure. Ça suffirait pour dire qu'ils sont identiques. Troisième, ou plutôt deuxième ici, caractérisation possible pour les triangles isométriques, c'est lorsqu'ils ont un angle de même mesure compris entre deux côtés de même longueur. Donc, ici, on a un angle de même mesure, un côté de même mesure. Et si donc, par exemple, on peut avoir AB qui est égal à DE, dans ce cas, on a bien deux triangles superposables. Réponse A, AB égale DE. Bon, ben, c'est ce qu'on vient de dire. Si AB égale DE, dans ce cas-là, on a un côté, un angle et un côté qui sont égaux dans les deux triangles. Donc, on a bien deux triangles superposables, deux triangles isométriques. Réponse B, si AB est égale à BC. AB est là, BC est là. Ça ne concerne même pas le deuxième triangle. Donc là, je ne vois pas comment on pourrait dire que ces triangles sont superposables. Donc ça, c'est une réponse fausse. Réponse C, BC est égale à EF. BC est là, EF est là. Donc là, si on imagine qu'on peut tracer un segment, par exemple, FE, avec un angle différent mais une longueur équivalente, on voit bien que pour terminer le triangle, on ne peut pas respecter la condition, l'angle D qui est égale à l'angle A. Il faudrait changer l'angle D. Donc en fait, cette troisième condition, BC est égale à EF, est une condition suffisante pour avoir deux triangles identiques. Et enfin, réponse D, BC est égale à DE. BC est égale à DE. Ce ne sont pas deux côtés correspondants. Donc là, bien sûr, ça ne sert pas à caractériser des triangles superposables. Alors, comme tu as pu le voir jusqu'ici, le questionnaire est plutôt scolaire dans sa forme. Donc je t'invite fortement à essayer de développer toi-même tes solutions, ton intuition. C'est-à-dire, avant chaque question, tu peux mettre sur pause et te dire « Qu'est-ce que je comprends du problème ? » « Quelles sont les solutions que je proposerais spontanément ? » « Comment je vais essayer de le résoudre par moi-même ? » Et ensuite, de voir comment je déroule la solution. Parce qu'effectivement, la façon scolaire dont c'est organisé peut être un petit peu limitante. Bref, on continue. Problème numéro 20. Les droites AB et CD se croisent en E. Et l'angle 1 est égal à l'angle 2. Donc l'angle 1 est égal à l'angle 2. Donc ça, c'est les données du problème. « Quelle propriété peut être utilisée pour prouver que AED, le triangle de gauche, et BEC, le triangle de droite, sont des triangles semblables ? » Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà sur cette figure ? On voit que l'angle 1 est égal à l'angle 2, d'après l'énoncé. Ce sont des angles alternes internes. Donc immédiatement, on peut dire que la droite AD est parallèle à la droite BC. Enfin, troisième chose qu'on peut dire immédiatement sur cette figure, c'est qu'on a deux angles opposés par le sommet, l'angle 3 et l'angle 4. Ces deux angles sont donc nécessairement égaux. Je change de couleur parce qu'on ne voyait rien en jaune. Donc on a deux angles, le 3 et le 4, qui sont opposés par le sommet. Ils sont égaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça dans les réponses ? On cherche les propriétés pour prouver que les deux triangles sont des triangles semblables. Alors, petit a, deux angles égaux. Donc on vient de voir juste au-dessus qu'en plus de l'énoncé, on sait que l'angle 3 et l'angle 4 sont égaux, car c'est des angles opposés par le sommet. Sachant que le troisième angle, c'est 180 moins l'un somme des deux autres, dans les deux cas, on a bien le troisième angle qui est égal aussi. Donc on a les trois angles qui sont égaux dans ces deux triangles. Donc ça nous donne bien des triangles semblables. Et le fait qu'il n'y en ait que deux égaux est suffisant, puisque le troisième est déduit comme 180 moins l'un somme des deux autres. On peut regarder les autres réponses. Donc la B nous dit trois côtés égaux. Donc clairement ici, on voit que les triangles sont semblables, mais ils ne sont pas superposables. Donc les trois côtés ne sont pas égaux. Cette réponse est fausse ici. C, deux côtés et un angle sont égaux. Alors là, pareil, sachant qu'on a des triangles qui n'ont pas la même taille, qui ne sont pas superposables, on le voit visuellement, cette réponse ne va pas être utile. Réponse D, deux angles et un côté. Encore une fois de plus, ici on a les côtés qui ont des longueurs différentes. Donc c'est bien la réponse A qui sert à montrer que ces deux triangles AED et BEC sont semblables. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.